Musique Aujourd'hui en Belgique on compte, alors ça dépend des études, mais on tourne autour des 20% de fumeurs encore. Musique Quand on parle des risques du tabac, on pense tout de suite au cancer et maladies cardiovasculaires puisque c'est un facteur effectivement qui fait fortement influencer l'apparition de ces maladies. Mais au-delà de ça, je dirais au-delà du côté cancer et maladies cardiovasculaires, il y a toute une série de pathologies. Je pense par exemple à la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui va fortement altérer la qualité de vie des personnes. Et donc ce tabagisme finalement, il touche tant l'espérance de vie, mais aussi l'espérance de vie en bonne santé. Et puis au-delà de ça, il y a tous les aspects environnementaux qui vont fortement être impactés par le tabagisme et les aspects économiques puisque ça coûte relativement cher et que ça impacte aussi le budget des personnes. Musique Alors un tabacologue, c'est un professionnel de la santé. Ça peut être un infirmier, un médecin, un pharmacien, peu importe. Une personne qui a déjà des bases en matière de santé et qui a envie de se spécialiser sur la question du tabac dans le but de pouvoir accompagner les personnes qui sont en réflexion. Ce ne sont pas forcément des personnes qui ont envie d'arrêter de fumer, mais qui commencent à se poser quelques petites questions par rapport à leur tabagisme et qui ont envie de le faire de façon accompagnée. Et un tabacologue, c'est super utile puisqu'on met plus de chances de son côté. On dit qu'il y a trois, quatre fois plus de chances d'arriver à un arrêt quand on est suivi par un tabacologue. Musique Les consultations sont remboursées partiellement, donc on a une intervention en assurance obligatoire, des consultations chez le tabacologue, sept séances sur une période de deux ans pour M. et Mme Tout-le-Mont, je dirais ça comme ça. Et pour les femmes enceintes, qui est un public particulier et certainement un public qu'il faut suivre avec attention, c'est huit consultations remboursées sur la période de la grossesse. Musique Alors on observe effectivement ces dernières années une tendance à la baisse, donc une diminution de la consommation en consultation tabacologique, donc c'est un constat qu'on fait déjà depuis quelques années. Alors ce n'est pas flagrant, mais il y a quand même une diminution qui nous inquiète. Alors comment l'interpréter ? Peut-être que Romina Lauria a une explication, une hypothèse ? Alors il y a plein de pistes qui sont possibles, il n'y a pas eu d'études à proprement parler qui peut objectiver vraiment ce phénomène, mais on peut imaginer que l'après-Covid a changé un petit peu les comportements tabagiques des patients. On peut imaginer aussi que le réflexe d'aller voir un tabacologue, il est aussi peut-être passé un petit peu à la trappe. Et puis il y a aussi toute cette difficulté administrative au niveau des tabacologues pour pouvoir encoder leurs prestations. Musique Alors la formation en tabacologie, elle est donnée par le Faresse au Fonds des affections respiratoires. Elle se donne à distance pour le moment et c'est à concurrence de 9 samedis sur lesquels on va balayer tous les aspects au niveau tabac qui vont permettre véritablement de donner les clés pour avoir une prise en charge globale de ce tabagisme. C'est également validé par un mémoire à réaliser et par un stage également. Donc voilà, c'est vraiment une formation qui est complète et qui va donner vraiment les outils pour accompagner les personnes, peu importe où elles en sont dans leur démarche d'arrêt. Et ce qui est important peut-être de souligner aussi, c'est qu'il y a la liste des tabacologues. Oui, juste. Il y a une liste. Si vous cherchez un tabacologue à proximité de chez vous, il vous suffit de tabacologue.be avec un S ou sans S, ça fonctionne. Et vous aurez l'ensemble des tabacologues qui sont reconnus. Il y en a forcément à proximité de chez vous. Vérifiez aussi peut-être quelle est la formation de base de ce tabacologue parce que peut-être vous avez plus envie d'avoir, je ne sais pas moi, une diététicienne, tabacologue ou préférer avoir un pneumologue, tabacologue, peu importe. Voilà, ça vous permet de cette façon de bien orienter votre recherche. Et ça vous permet aussi d'avoir droit au remboursement en assurance obligatoire, évidemment, pour la consultation tabacologique. Exact. Le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Donc, c'est peut-être l'occasion de réinsister sur ces messages de prévention. Romina, un petit mot de la fin ? Eh bien, il y a une campagne, justement, dans le cadre de ce 31 mai qui s'appelle Ensemble vers un nouveau souffle. L'acronyme, c'est EVUNS. Eh bien, je vous invite à aller cliquer et aller voir ce qui s'y passe parce qu'il y a plein d'activités forcément à proximité de chez vous, toujours très ludiques et positives pour parler du tabagisme autrement.